Pourquoi sommes-nous accros au scroll ? Une minute de pause, vite, vous attrapez votre téléphone pour un petit tour rapide sur vos réseaux sociaux. Mais une demi-heure plus tard, votre doigt est toujours en train de faire défiler votre fil de vidéo. Vous scrollez. Un sentiment de culpabilité vous envahit. Arrêtez, le scroll a été conçu pour ça. Accaparer votre attention. L'inventeur du scroll infini, Azaratskin, l'explique lui-même. Aujourd'hui repenti, il raconte comment il a manipulé notre cerveau. Il prend l'exemple d'un verre de vin. A la fin d'un verre, un réflexe neuronal intervient. On se pose la question « je m'arrête ? » ou « j'en prends un autre ? » Si ce verre se remplit sans arrêt, sans que vous vous en rendiez compte, eh bien vous boiriez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est le même mécanisme avec votre fil d'actualité qui défile infiniment. Comme il n'y a plus de délai pour charger la page suivante, vous continuez à scroller sans vous poser de questions. L'idée, c'est de ne pas vous laisser le temps de savoir si vous en voulez encore. Vous êtes captif. Le deuxième ressort psychologique, c'est celui de la machine à sous. La perspective d'une potentielle récompense nous pousse à continuer encore et encore. Voilà pourquoi nous serions accro au scroll. Mais attention, le mot accro est à prendre avec des pincettes. Il s'agirait plutôt d'un comportement compulsif que d'une véritable addiction, selon la communauté scientifique. Voilà, avec nous pour parler des téléphones portables, de ce qu'il y a dedans, de ce que les parents savent et de ces dangers. Nous sommes avec Alia Chartier. Bonjour. Auteure de ce livre « Juste une histoire de nude », c'est aux éditions du Raton laveur. Vous allez dans un instant nous raconter votre histoire. Merci beaucoup d'être là. Nous sommes avec Camille Oumont-Carnel, qui est créatrice du site « Je m'en bats le clito ». Bonjour Camille. Et puis, dans un instant, nous accueillerons également Vanessa Lalo, qui est psychologue clinicienne, mais encore un petit peu dans le train. On est en direct et parfois, quand on rate des correspondances, on est en retard, c'est pas grave. Oui, et puis on attend toutes vos questions sur les portables et les ados. 41555 par SMS, allodocteur.fr et Twitter, hashtag Santé F5. Alia, vous avez aujourd'hui 21 ans. Vous en aviez 14 quand cette histoire est arrivée. À ce moment-là, vous étiez une ado, pas bien dans votre peau, en difficulté, notamment au collège, c'est ça ? Oui, en fait, avec ma famille, tout se passait bien, même avec les autres. Je n'avais pas de problème avec mon corps, avec l'image que j'avais de moi-même. Sauf, en primaire, ça a commencé déjà un petit peu avec certains élèves. Ils se moquaient de vous. Filles ou garçons, oui, à me balancer des trucs comme ça, de travers. Mais bon, j'ai pris, en fait, moi… Qui a altéré votre confiance en vous. Oui, ça a dépassé, en fait, tout ce qu'on pouvait me dire à côté, que j'étais mignonne, que j'étais belle, que j'étais… Voilà, ça a dépassé tout ça, en fait. Et du coup, à 14 ans, évidemment, pas bien dans votre peau, vous avez envie d'être aimée des autres. Et vous vous inscrivez sur un jeu en ligne, qui est également un réseau social. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Vous avez fait la rencontre d'un jeune homme. Oui, tout à fait. Moi, on m'avait dit que ce jeu, il était bien, qu'on pouvait rencontrer plein de personnes, en fait. Et moi, c'était mon but, en fait, de pouvoir parler à d'autres personnes que les personnes du collège, qui n'étaient pas forcément cool avec moi. J'ai rencontré plusieurs personnes très sympas, voilà. Mais un garçon, après, qui m'intéressait plus, en fait, c'était vraiment… Qui dit avoir quel âge ? Il me disait avoir 17 ans, habiter dans Terre. D'accord. Il s'appelait Alexandre. Et la relation va vite se faire, vous vous écrivez beaucoup ? Oui, à chaque fois que j'avais du temps, en fait, c'est pas compliqué, je lui consacrais. Tout mon temps était pour lui, je ne travaillais même plus. Et lui, il vous valorise, parce qu'il vous dit qu'il a des photos de vous, il dit que vous êtes belle, ça vous fait du bien, ça ? Ah ouais, ouais, qu'on me dise autre chose que « oh, t'es moche, tu t'habilles mal, t'as pas de vêtements de marque, t'es… qu'est-ce qu'on me disait d'autre ? T'es trop timide, t'es trop coincée, t'es trop toux ». Ben là, ça me faisait du bien d'avoir autre chose, qu'on me dise que j'étais intéressante. C'est ça. Ah, ouf. Et Alexandre, du bon moment, à ce moment-là, de quitter le jeu en ligne sur l'ordinateur pour échanger sur une autre application, en l'occurrence Snapchat, là, la relation va changer ? Oui, à partir du moment où j'ai reçu un message de sa part, me disant « bon, je t'adore, voilà, on commence à installer, enfin, il y a des liens qui commencent à se créer entre nous, ben, le problème, c'est que je commence à avoir des sentiments pour toi, mais je ne sais pas ce que tu penses, toi, de ton côté, donc il faudrait que tu me prouves ton amour. Et si possible, dans trois jours, sinon, ben, je te quitte. » C'était quoi, la preuve d'amour ? Bon, alors, moi, j'ai essayé de tout faire, donc j'ai envoyé des poèmes, sauf que ce n'était pas ce qu'il voulait. Ce n'est pas ce qu'il voulait ? Non. Ça aurait été plus simple. Il m'a demandé des photos de moi nue, enfin, en fait, il m'a envoyé une photo de lui nue, et il m'a dit « ben, maintenant, j'attends les tiennes ». Oui. C'était ça où il vous quittait ? Oui, oui, ben, j'ai vite compris le truc aussi, je me disais que je n'avais pas le choix, dans tous les cas, c'était comme ça et pas autrement. C'était la première fois que j'étais en couple, entre gros guillemets. Du coup, ben, je me disais « c'est peut-être comme ça, en fait, que ça se passe, je n'en sais rien, peut-être que mes copines, elles font la même chose ». C'est ce qu'il m'a dit aussi, « t'inquiète, toutes tes copines, elles font la même chose, c'est juste qu'elles ne te disent pas, quoi ». OK. Donc, vous avez commencé par une première photo de votre poitrine, mais ça n'a pas suffi. Non. Oui, il m'avait dit « c'est juste ça, t'inquiète, c'est pas juste ça ». Donc, oui, au début, j'avais envoyé juste un de mes dessins en me disant « il y a un petit peu moins sur la photo, peut-être que c'est moins grave, je ne sais pas, il y a moins d'impact derrière ». Et puis, en fait, bon, ben oui, cette première photo, ça suffit pour me constituer, en fait, mon piège. Et à chaque photo que je lui envoyais, c'était un barreau que je rajoutais à ma cage. J'ai tout fait, en fait, tout ce qu'il m'est demandé, je l'ai fait. Sous emprise ? Oui. Oui ? Je ne m'en rendais pas compte, du coup, là, c'est à postériori, mais c'est vrai que sur le moment, enfin, moi, je pensais que c'était normal. Ce n'est pas pour autant que ça me faisait plaisir, que j'en avais envie, que j'étais pour, en fait. Mais bon, j'avais beau lui dire « ben, je n'ai pas envie, je n'aime pas faire ça, c'est… enfin, je n'ai jamais fait ça ». « Ben, si, si, vas-y, enfin bon, tu seras peut-être ma femme un jour, tu es censée faire plaisir, non ? » Une femme, elle fait plaisir à son homme. Vous prenez comme ça aujourd'hui, mais pas à ce moment-là. Jusqu'aux menaces, où ils vous menacent de diffuser les photos, les vidéos, au collège, à votre famille ? Il m'envoie un message un lundi soir. Moi, jusque-là, je pensais que tout se passait bien entre nous. Il me dit « bon, écoute, Alia, tu es sympa, enfin, voilà, mais bon, entre nous, jamais j'aurais pu être avec une fille comme toi. Tu te rends bien compte que tu es complètement moche, grosse, que, en plus, tu as des poils, enfin, à quel moment une femme, ça a des poils, qu'est-ce qu'il me dit d'autre ? Tu as intérêt de continuer, tu vois, parce que là, tu es en bonne voie pour me faire un truc sympa. Donc, continue, parce que si jamais tu t'arrêtes, je diffuse. Bon, moi, j'ai fait un tour dans ma tête et je ne me suis dit « bah, il diffuse, déjà, il n'a pas de photo, à la base, donc, normalement, ça ne se passe pas, il n'y a pas... » Et en fait, malheureusement, quand je lui ai dit qu'il n'avait pas de photo, il s'amusait à me renvoyer chaque photo qu'il avait de moi. Là, j'ai compris le truc, même si je n'avais jamais mis ma tête sur les photos, parce que généralement, on me dit « bon, bah, faire des notes, oui, il n'y a pas de problème, mais en soi, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un délit. » Et les conséquences derrière, même moi, sans avoir mis ma tête, pour le coup, au collège, ça s'est mal passé. Et oui, ils m'avaient menacée en me disant qu'ils connaissaient des personnes du collège, dans ma famille, ils me citaient jusqu'au surnom de ma grand-mère. Et là, vous avez sombré ? Oui. Clarification, vraiment ? Oui, j'ai commencé à... Enfin, j'ai vu mon compas dans ma trousse et je me suis dit que ça pouvait peut-être me faire du bien. Je n'avais jamais vu ça, je n'avais jamais entendu parler de tout ça, mais je me suis dit « bah, en fait, ça va me faire respirer quelque part. » Donc, ouais. Et en fait, ce sont des amis du collège qui sont allés alerter les professeurs. Oui. Deux jours plus tard, mes copines, elles ont vu ce qui se passait, que je n'étais pas bien, là, pour le coup, ça se voyait, parce que j'avais mis un masque jusque-là. Elles ont retiré mes manches, elles ont vu l'état de mes poignets et elles m'ont dit « bon, bah, on y va, quoi ». Donc, je les vois courir, là, encore, me dire « ah, firez, ce n'est pas possible, elles sont en train de me trahir ». Elles m'ont sauvé la vie. Et elles sont parties voir, du coup, une professeure qui est allée voir, après, le directeur, devant qui j'étais plus loin, et mes parents. Il y a eu une plainte. Alors, il faut signaler que la policière qui vous a reçue ne vous a pas vraiment soutenue, on ne peut pas dire ça ? On ne peut pas le dire. – Ce qui vous enfonce encore un peu plus, parce que, effectivement, en gros, vous n'auriez pas dû le faire, quoi. Ce qui est… voilà. Et l'affaire a été classée sans suite, c'est ça ? – Oui, quelques mois plus tard, oui. J'ai porté plainte fin janvier 2016, qui s'est très mal passé. Et la veille du brevet, on m'a appelée, enfin, la gendarme m'a appelée en question, elle m'a dit « Écoute, on n'a jamais retrouvé celui ou celle qui t'a fait ça, voilà. Arrête juste de faire des nudes, parce que tu vois bien que ce n'est pas la chose à faire. Et puis, voilà, bonne journée. » Vous avez raconté ça, dans un livre qui permet d'alerter, d'informer, de montrer ce qui peut exister. Vous avez mis combien de temps à vous reconstruire ? – La question, elle n'est pas facile, parce qu'en vérité, je ne sais même pas si encore aujourd'hui, je le suis. Je suis bien, je suis bien dans ma peau. – Vous avez un vrai sourire, en tout cas. – Oui. Mais après, je ne sais pas, par exemple, des fois, j'ai des cauchemars qui surviennent. Ma mère me dit souvent « Tu plains beaucoup au niveau physique. » Enfin, je me pose des questions, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui reviennent, parfois, au niveau somatique, par exemple ? – Bien sûr. – Je ne sais pas. En tout cas, plusieurs années, quand même. – C'est en tout cas d'avoir merci, parce que c'est courageux de venir témoigner. Et puis, c'est très utile, quand même, pour les autres. Hein, Camille ? Oui, voilà, ça vous fait réagir. C'est malheureusement une histoire, j'allais dire, banale, parce que c'est horrible. Parce qu'aujourd'hui, c'est une histoire qui peut devenir banale. – Absolument. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et on retrouve toujours les mêmes process, les mêmes patterns, les mêmes… Et finalement, j'ai l'impression que c'est souvent aussi ça qui fait du bien aux victimes, de se dire « En fait, je ne suis pas toute seule, ce n'est pas une histoire individuelle. Et je m'inscris quand même dans un process et dans une façon qu'on a de fonctionner dans sa société sexiste, patriarcale. » Amour. – Je m'associe. – Après l'appui. Beaucoup d'amour.